On est de retour avec Clara Maté-Jeunet. Clara, il y a une cuisine collective qui a été inaugurée à Saint-Joseph-du-Lac. Vous êtes allée faire un tour? Oui, Claude, c'est la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac qui a donc instauré cette nouvelle cuisine faite pour accueillir les organismes et pour répondre au mandat que la municipalité s'est donné de se positionner en tant que ville nourricière. Alors, je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. En fait, au départ, la municipalité, il y a quelques années, avait décidé de l'avenir du bâtiment ici. Et dans notre consultation publique qu'on a menée auprès des organismes du milieu, on a constaté très rapidement qu'il y avait des besoins en termes d'espace et en termes de produits à fabriquer et à transformer. Alors, l'idée a été de dire, bon, on conserve notre bâtiment et on va y annexer une cuisine répondant aux besoins du milieu. Alors, à l'époque, on avait deux organismes qui avaient des besoins spécifiques en termes de cuisine, mais qui étaient des cuisines plutôt traditionnelles. C'est ajouté à ça dernièrement, particulièrement au cours de deux dernières années, un troisième organisme qui s'appelle les Jordais collectifs qui, eux, visent effectivement l'autonomie alimentaire. Et bien sûr, tout notre projet de ville nourricière qui donne effectivement une ampleur complètement différente en termes de besoin de soutien aux organismes pour la production et la transformation de l'aliment. Alors, voilà pourquoi on a décidé ici de se doter d'une cuisine très commerciale afin de répondre aux besoins immédiats et aux besoins urgents pour certains de ces organismes-là. Alors, il y a deux besoins effectivement importants qu'on veut faire ressortir par l'utilisation de cette cuisine-ci. Vous avez vu, à côté, on a des paniers qu'on remet aux gens défavorisés dans notre municipalité. Alors, ça se veut effectivement ici, à l'endroit où on peut stocker beaucoup de nourriture. On peut faire de la transformation de beaucoup de nourriture. Et ça sert effectivement à préparer et à pouvoir donner et donner à la communauté. Et il y a un autre objectif. C'est un objectif vraiment d'information, de sensibilisation et également d'éducation de notre population où ça nous habite l'alimentaire. Alors ça, vraiment, on vient ici en aide aux organismes qui veulent donner des ateliers, qui veulent donner de la formation, qui veulent s'assurer que notre population soit très active en termes d'habitudes alimentaires et de saines habitudes alimentaires. Et ça nous amène également, à même temps, d'avoir une participation active de nos citoyens au destiné de notre projet, qui est finalement Ville nourritière, qui est un projet qu'on a à cœur et qu'on veut absolument réussir au cours des prochaines années. Le conseil municipal, vous savez, notre objectif et nos responsabilités, c'est de servir une population et leur offrir des services et des projets qui répondent à leurs attentes, bien sûr dans les meilleures conditions de gestion possibles, mais surtout qui visent également d'amener ces gens-là à participer à ces réalisations. Ici, c'est un espace vraiment où les gens vont pouvoir venir, on va pouvoir donner des formations, de sensibilisation, faire du transfert d'échange, des ateliers intergénérations, jeunes, âges, personnes âgées. Alors vraiment, c'est l'endroit où on veut favoriser effectivement le développement d'un partenariat également ici qui vont viser essentiellement à utiliser cette cuisine-là de façon à ce qu'il y ait des retombées pour nos organismes et surtout des retombées pour le milieu, ça c'est très clair. Et voilà, Claude, donc on suivra les activités de la cuisine de près dans les prochains mois. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Sous-titrage ST' 501